Dès le début de cette année, malheureusement, nous avons été concernés, comme tous les Français, par les attentats de Charlie Hebdo et nous avons voulu travailler avec l'ensemble des partenaires, l'État en premier lieu bien sûr, à la prévention de la radicalisation parce que nous avons des travailleurs sociaux de terrain qui sont confrontés à ces questions régulièrement, parce que nous finançons la prévention spécialisée à travers les associations dans le département et que c'est une politique importante pour nous, parce que nous devons aussi recueillir des enfants de familles radicalisées qui nous sont confiés par les juges au titre de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons donc voulu mettre en place une formation à travers d'une part des personnes ressources et d'autre part des personnes formées qui vont permettre de diffuser l'information à l'ensemble de nos salariés concernés. Et le deuxième axe de cette politique, outre la formation, c'est la transversalité, c'est-à-dire que nous partageons ces politiques et ces informations avec tous les partenaires concernés, l'État au premier chef bien entendu, mais aussi les partenaires associatifs de la prévention spécialisée par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !